... As-salamu alaykoum wa rahmatullah. Alif est une structure créée en 2004 par un ensemble de sœurs et de frères afin d'assurer des cours sur l'ensemble des niveaux du collège. Pendant les premières années, on assurait simplement des cours de soutien scolaire aux enfants qui étaient pour l'essentiel en instruction familiale. Et durant tout ce temps, l'idée de créer un véritable établissement scolaire dans un cadre respectueux de nos valeurs religieuses a eu le temps de germer. Et alhamdulillah, en 2009, le groupe scolaire Alif a vu le jour. On s'est donné pour objectif de mettre à la disposition des élèves tous les outils nécessaires à leur réussite spirituelle et à leur réussite intellectuelle. Et depuis ses débuts, Alif dispense des cours d'éducation religieuse ainsi que des cours d'arabe pour donner aux élèves les jalons nécessaires à une bonne compréhension de l'islam. Pour ce qui concerne la réussite scolaire, l'établissement investit dans tous les équipements dont les enfants ont besoin. On a aménagé une salle informatique, on a aménagé un CDI, on a installé un tableau blanc interactif, on a installé des vidéoprojecteurs dans toutes les salles de classe dans la salle informatique. Et plus récemment, on a mis en place un jardin botanique pour sensibiliser les élèves aux questions environnementales. Et aujourd'hui, le besoin que l'on a, en fait, et qui se fait de plus en plus besoin, c'est celui d'un laboratoire scientifique. D'abord pour des raisons de sécurité, pour des raisons pédagogiques et aussi d'un point de vue pratique, c'est super. Pour des raisons de sécurité évidentes, on ne peut pas pratiquer avec les élèves un certain nombre d'expériences dans les salles de classe habituelles. D'un point de vue pédagogique, il est toujours plus intéressant de faire directement pratiquer les expériences aux élèves, directement avec leurs mains, que de simplement se suffire de vidéos qu'ils verraient en classe. Et enfin, la bosse, c'est pratique pour plusieurs raisons. Ça permet de travailler sur des paillasses adaptées pour la pratique d'expérience. C'est-à-dire que les tables sont équipées, entre autres, déviées avec arrivée d'eau, de prises électriques sécurisées et de projecteurs pour utiliser notamment des simulateurs d'expérience. On conçoit tout à fait qu'il ne soit pas possible de former de futurs grands joueurs de football sans ballon. Il est tout aussi inconcevable d'envisager de vouloir former de futurs biologistes, de futurs physiciens, de futurs médecins, sans laboratoire scientifique, avec tout l'équipement qui l'accompagne. Aidez-nous à financer ce laboratoire. Il sera pour vous une sadaqa jariya et il sera pour ses enfants une source de réussite, incha'Allah. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris dans un hadith bien connu qui est rapporté par Moua'ad ibn Djabal, radiallahu anhu, que l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Nous prions, Allah sallallahu wa ta'ala, de nous compter et de vous compter parmi ceux qui le rencontreront le jour de la résurrection pure de tout péché. Jazakumullahu khair, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.